Quand tu vois une liaison, la liaison c'est vraiment je bascule de doigt en doigt et je minimise au maximum l'attaque. Alors tu le fais déjà bien ça de minimiser les attaques, maintenant essaye de sentir l'amorti que peut avoir le doigt. Quand on est dans une touche ou quand on vient attaquer une note, tu vois là j'ai beaucoup amorti, on n'a quasiment rien entendu. Si ton doigt est très souple, qui reste arrondi, tu peux vraiment amortir en descendant le poignet, le doigt aussi qui doit rester souple, qui évite donc qu'on ait, si mon doigt il est dur, s'il n'amortit pas, ça fait tout de suite un son plus net, plus marqué. On jouerait ça marcato par exemple, si c'était marqué marcato. Là, j'amortis pas, là au contraire je rédis un peu l'articulation. Pour ne pas amortir. Là j'amortis au contraire, tu vois. Par rapport à. Donc, voici ces choses là, par exemple dans le début, la main gauche, vu qu'on a des tenues. Comme on tient le 5 et le pouce, là bon c'est plus difficile à faire, mais surtout pour la main droite. Là il s'agit vraiment d'amortir et puis d'accompagner le mouvement de la liaison avec le poignet, avec l'arbre en bras. Et pareil, un peu de pédale, pas trop non plus, mais ça permet quand même de gagner un peu de couleur sonore, c'est quand même intéressant d'en mettre. Tu vois par exemple, si je mets la pédale sur le début, il faut vraiment que je la remonte quand j'arrive sur le Ré du pouce. Parce que sinon je respecterai plus ce qu'il y a marqué, vu que je garderai tenu dans la pédale, le Fa et le La. Il ne les veut pas dans la pédale, lui, vu qu'il veut une octave de Ré. Donc si tu commences sur la pédale, on la remonte puis on la rappuie tout de suite quand on arrive sur le pouce. Tu peux même t'amuser à la soulager à l'accroche. Ça peut même marcher pour la fin de la main droite, là c'est ce que j'ai fait sur la descente. En fait je la mets à la noire jusqu'ici et là je la remonte un peu à l'accroche pour vraiment qu'on entende le détail. Ça me permet d'avoir une harmonie jusqu'au Fa le Fa du petit doigt de main droite et puis après je le détaille à la descente. Alors là il ne faut pas en mettre trop de la pédale sur ça parce que là on ne veut pas entendre la base qui tient le La parce que celui qui doit du Ré, la noire, c'est le La avec le pouce. Donc là il ne faut pas trop en mettre sur le début ou alors tu la soulages pareil à l'accroche. Là le doigté en descendant, j'ai vu que tu utilisais pas mal le pouce. Tu pourrais te permettre d'essayer des 3 ou des 2 sur les touches noires. Tu vois des fois on peut mettre 2 pouces Ré dièse Mi puis par exemple 2 pouces Sol dièse La ton 2 tu vois vu qu'il est plus long il a plus de facilité à atteindre les touches noires tandis que le pouce t'oblige à avancer la main ce qui n'est pas trop pratique. On va essayer là-dedans de trouver un doigté qui soit confortable et puis pense à utiliser peut-être le 2 quand même sur certaines touches noires. Là j'ai mis 3, 5 2, 5 pouces 5, 2, 3 ou 2 pouces bon c'est à toi d'en trouver un bien je te dirai le doigté pour la suite sachant que tu peux prendre ton temps sur la redescente tu vois ce début c'est une écriture qui est presque romantique déjà Mozart c'était quand même un sacré précurseur il écrit à la façon de Beethoven et puis il y a des choses qui ressemblent presque à du Chopin donc ça peut sans aller dans de l'anachronisme à jouer ça à jouer ça trop romantique il faut quand même utiliser aussi ce qu'il nous donne comme matière et puis l'instrument qu'on a nous permet aussi quand même de faire évoluer tout ce début là avec des nuances pour que ça soit quelque chose qui tranche avec la suite où là on revient dans une écriture beaucoup plus classique bon c'est classique les arpèges mais c'est pas... c'est classique mais là on entend qu'il utilise les harmonies et puis qu'il fait une progression avec ça et ça a quand même un côté un peu romantique donc pas trop de roubato le roubato c'est quand tu décales un peu les temps que tu accélères, que tu ralentis là on va pas trop faire ça mais question de nuance la pédale aussi peut avoir son intérêt pour faire davantage sonner ce début et sur la dernière phrase là tu peux prendre ton temps vraiment faire... j'accélère pour monter et je prends mon temps en l'air avant de redescendre et il fait bien sonner cette basse là tu as un point d'orgue donc là normalement un point d'orgue on rallonge vraiment la durée avant de la couper le silence aussi a un point d'orgue donc là c'est pas mesuré cette fin ça c'est vraiment des apoggiatures la descente Ré, mi, si, au, sol, la, la On aurait envie de faire un lié par deux là-dessus, mais c'est pas ce qu'il demande. Néanmoins, tu vois, c'est des dissonances qui nous jouent. Tu prends ton temps, tu coupes, et puis là, alors, on a trois voix, la blanche à gauche, les petites notes, et puis notre mélodie. Donc il faut que ça, on ait trois plans différents. Donc là, pareil, la pédale, il ne faut vraiment pas trop en mettre, mais ça peut permettre de rajouter quand même une couleur qui est intéressante. Quand ça ne change pas d'harmonie, ici par exemple, là, c'est pas un mal de la tenir. Au contraire, ça peut être très joli. Et ce qu'il faut faire vraiment très attention, c'est de ne pas faire sonner trop fort cette chose-là. Tu vois, ces petites croches à gauche, c'est vraiment le plus doux que tu peux. Tu gardes ton appui sur le 5. Et t'amortis ça. Tu vois, tu continues à peser dans le 5 pour que ça, tu puisses le faire vraiment en dosant ta main, en évitant de tomber au fond du clavier. Tu restes à peser dans le 5, puis ça, t'effleure et tu remondes vite. Et si tu mets de la pédale, comme ça, ça te donne une jolie couleur. Alors, la pédale, change-la bien en tout cas, dès que les notes changent. On n'en veut pas trop sur la descente. Il faut éviter d'en mettre. Alors là, il faut que tu corriges un truc, ton articulation. Quand tu vois le piqué, et puis le lié, fais vraiment la note piqué en quittant le clavier. Les piqués, ça se fait vraiment... La meilleure métaphore, c'est d'imaginer une plaque de cuisson. C'est un truc qui est brûlant. Tu n'as pas envie d'y rester. Donc vraiment, t'enlèves ta main le plus vite que tu peux. Et puis le lié par deux, tu tombes, t'étales, et puis tu remontes, pareil. Alors, tu remontes plus souple que le piqué. On ne va pas remonter en piquant, mais on remonte quand même et on quitte le clavier pour que ça soit... Il faut que ça soit en désinence. La première note un peu plus forte. C'est la chose qu'on avait dans la descente, les appoggiatures. Là, il n'insistait pas. Il ne nous a pas mis à lier par deux alors que ce serait typique de cette écriture-là. Ces notes-là nous donneraient envie de faire... Peut-être que Beethoven l'aurait écrit comme ça. Bref. Mais bon, c'est autre chose. Là, tu vois que vu que c'est phrasé par trois aussi, alternativement, le temps tombe sur la appoggiature, la note réelle, ici, la appoggiature ici, et la note réelle ici, et on retrouve la note réelle sur le La d'arrivée. Donc je reprends où est-ce qu'on en était, notre petite note piquée. Là, il faut que ça soit très précis. On va trouver la même chose dans la suite. Donc ça, c'est ce type d'articulation-là. Quand tu vois qu'il utilise à plusieurs endroits dans le morceau, il faut que tu la fasses un peu toujours de la même manière. Donc il faut vraiment respecter le phrasé. Surtout pas lié... Là, ce serait autre chose. Là, ce serait justement romantique. On veut pas de ça. C'est plus délicat, plus... Je sais pas comment dire, mais bon... Ok, donc le début là-dessus. Tes trois plans sonores. La basse, elle est à écouter avec la mélodie. Donc il faut la proportionner, qu'elle soit pas plus forte que la voix du dessus. Qu'elle soit sensiblement dans la même nuance. Et qu'on entend forcément plus l'aigu, de toute façon. Et puis ça, ben vraiment, c'est très discret derrière. Tu dois même pas y prêter attention. L'auditeur ne doit même pas vraiment l'entendre. Pas trop de pédales sur la redescente. Tu coupes bien la noire, soit précise dans les soupirs. Si tu mets pas trop de pédales, il faut pas trop piquer la main gauche. Il faut essayer de coller un petit peu le fond du clavier, essayer de jouer sans remonter complètement la touche. et puis il laisse filer les triples. Et là, tu peux y aller. Les contrastes, fais plus de contrastes que ça. Parce que ta mélodie, elle était dans une certaine nuance. et quand t'arrives au forté, on veut vraiment un bloc. Et tu vois le lié entre le la et le si qui doit être fait un petit peu moins fort que le la. C'est comme si en coupant la note, elle devenait une autre note. On doit pas sentir l'attaque sur le si. On doit pas avoir deux attaques. qu'on doit vraiment avoir une attaque. Et je passe à l'autre note de façon la plus liée possible. Et la main gauche surtout aussi. C'est là où la pédale quand même t'est utile parce que lier ça dans les doigts, c'est difficile. C'est même pas possible parce que t'as le pouce qui doit grimper. Donc on peut lier la voix du bas si tu mets 2, 4, 3, 5. Ça, ça peut être lié mais la voix du dessus c'est là où la pédale peut t'aider. Donc tu vois, c'est vraiment un son qui commence sur ça et qui devient et qui se coupe. Là, le piqué lié. Là, tu détaches un petit peu chaque note mais t'exagères pas autant qu'un piqué normal. Et tu vois qu'on voit la même chose à gauche le lier. Donc quand tu peux met un doigté qui te permet vraiment de lier les deux notes par les doigts sans avoir besoin de mettre la pédale. Là, c'est possible si tu mets 5 pouces 4, 2. Là aussi, la pédale sur cette petite fin ça peut être intéressant. Sans trop en mettre en la soulageant peut-être quand même un peu sur chaque croche mais ça vaut le coup. Forté ici, pareil. J'ai vu que tu mettais le 5 dès le début c'est pas forcément utile tu peux changer de doigt commencer sur un 3 ou ce que tu veux t'es pas obligé de mettre le 5 tout de suite sous prétexte qu'on va descendre. Utilise un doigt sur lequel t'es confortable et sur lequel c'est facile de faire un forté. Le 2 conviendrait bien ou même pouce 2, 3, 4, 5 Pardon, on est censé être forté. Donc étend bien le forté jusqu'à cet accord-là c'est peut-être ça qui est le plus fort. Donc la descente et écoute bien la voix de main droite qui descend en do si si le le et qui va jusqu'au mi et on coupe ta note la plus forte c'est vraiment l'arrivée et on diminue sur bien piqué Et puis fais progresser ça là je ne l'ai pas bien fait le crescendo tu t'énerves un peu et puis hop tu redeviens piano d'un coup et tu reprends et puis ce silence point d'orgue avant de repartir il faut vraiment que ça ça sorte de rien tu vois on doit avoir complètement oublié la montée tu vois là tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire le crescendo donc fais-le aussi vraiment ici quand tu arrives ici on doit comprendre ah ça va aller vers quelque chose un peu plus et la fois et tu coupes alors pour le doigté désolé ça coupe toutes les 30 minutes cette chose bon je reprends 2 5 3 2 3 2 3 3 5 5 5 3 2 3 2 3 2 2 5 et ainsi de suite 5 3 2 3 2 3 3 2 5 3 2 2 3 3 3 3 3 4 et la main gauche qui prend la dernière note c'est vraiment le doigté qui te permettra d'aller le plus vite et d'être le plus à l'aise parce que si tu mets que de la main droite ou que de la main gauche sur la fin ça va te freiner un peu et c'est des doigtés qui sont plus compliqués donc vraiment ça c'est le doigté le plus facile pour ce truc là donc autant choisir le plus facile je continue donc forté on est la même chose la descente il faut vraiment faire ça en désinence c'est vraiment la note forté et puis ça c'est la coupure du son et piqué là je ne mets pas de pédale ici parce que si on en met il ne faut vraiment en mettre qu'une pointe et la soulager très rapidement parce que sinon ça va faire du lié partout donc la main gauche colle un peu le fond du clavier essaye d'avoir une certaine pesanteur dans ta main qu'on ait bien la durée de la croche tu essayes qu'elle dure quand même le plus longtemps possible que ça ne soit pas détaché et tu vois dans la suite on a vraiment cette différence là entre les croches à gauche et les doubles à droite qui elles sont piquées donc tu as ta main gauche qui rampe qui elle est collée et puis la droite elle qui est très légère pareil les crescendo le piano subito sur l'arrivée le point d'orgue tu peux faire durer le son c'est à ta convenance alors le doigt est pour la suite c'est pas ça pardon bon là on peut prendre tout à droite c'est un peu plus facile que ce qu'on avait avant ou on pourrait essayer de reproduire ce qu'on faisait avant de prendre les trois notes à gauche et puis de trouver un doigté qui nous permet d'y arriver tiens je te dis le doigté qui permet de faire ça 4 5 ou 3 5 4 3 5 4 c'est un peu plus facile pour faire vite 3 5 4 3 2 pouces et du coup la main gauche 3 pouces 2 et on descend on reprend 5 5 3 2 pouces 3 2 pouces 3 2 pouces 5 3 2 pouces 3 pouces 3 pouces la main gauche 3 pouces 2 pouces et la main gauche la main droite et puis là c'est le doigté normal d'une gamme chromatique avec 3 pouces 3 pouces 2 3 pouces 3 pouces pouces 3 pouces 2 3 tu vois quand t'as les touches blanches tu mets pouces 2 quand t'arrives sur les touches noires c'est toujours un 3 et puis on alterne 3 pouces 3 pouces 2 3 pouces 3 pouces 3 pouces 2 3 pouces 3 pouces 2 3 pouces 3 pouces 3 pouces 2 3 pouces 3 t'as compris ? tu peux le faire dans les deux sens ce doigté là donc pouces 2 sur les touches blanches et puis 3 pouces 3 pouces sur les touches noires c'est le doigté classique pour les gammes chromatiques si tu voulais faire 5 à une seule main et bien quand t'arrives au pouce de main droite tu remets le 2 sur le sol dièse 2 3 2 5 3 2 pouces 3 2 pouces 3 2 pouces 2 3 2 5 donc 2 3 2 5 ou alors 3 pouces 2 à gauche 2 3 2 5 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 5 et la base ça tu la prends à gauche si tu as un doute je t'envoie une photo je prendrai les doigtés en photo si tu veux on revient à un autre petit passage donc pareil les articulations pas trop de pédales sur le forté qui suit ici tu vois juste avant on a le petit signe l'arabesque ça veut dire tu tournes autour de la note mi bémol on tourne autour fa mi bémol ré mi bémol et là on choisit pareil la facilité main gauche main droite main gauche main droite les accords bien court bien précis la façon dont tu quittes et puis plus vite et bien lié respecte bien les bien piqué 2 3 pouce 2 3 4 5 pardon 1 pouce et 5 2 et le début 2 4 3 et le 2 qui tient qui va vers le pouce et j'ai mon 3 qui glisse tu vois ça fait 2 4 3 3 3 pouces ou alors tu peux mettre 2 5 4 et 3 pouces soit le 3 qui glisse si tu pars sur 2 4 soit 2 5 4 et 3 pouces et là et là et là l'atterrissage pouce 2 pouce et 2 et 3 sur l'arrivée trop un doigté qui est facile pour ça il faut qu'on entende vraiment un petit quelque chose en dessous tu vois c'est marqué légato il faut que tu sois très précise rythmiquement dans les doubles donc fais bien du main séparé en accentuant les temps et puis après tu enlèves les accents et puis on doit vraiment l'entendre moins fort que la droite c'est vraiment juste un petit truc en dessous et puis on doit vraiment l'entendre moins fort que la droite c'est vraiment un petit truc en dessous tu peux prendre le la à droite et on met le pouce dessus 2 pouces 2 pouces ou alors pouce 4 3 2 pouces c'est mieux ça 4 3 2 pouces 2 3 pouces sur ré pouces sur sol pouces sur ré pouces sur sol et là 5 quand t'arrives sur ré 2 sur do dièse et 5 4 3 2 pouces ou alors 5 3 5 4 3 2 pouces 3 2 pouces 3 2 5 4 3 pouces 5 4 3 pouces 5 4 3 pouces 2 sur le dièse ré dièse 2 pouces 3 pouces 4 pouces pouces 3 ça marche bien pour le tri le 2 qui revient le 2 qui revient sur le ré dièse 5 en haut sur le la 4 sur le sol 3 le 2 prend le dièse do et là tu remets le 5 5 4 3 2 pouces forté piano tu coupes sois bien précise rythmiquement noir silence silence piano silence et tu relances le plus pianissimo que tu peux est bien lié et forté d'un coup attention à la double qui passe ici donc arriver sur le do dièse avec le 2 2 pouces 2 3 pouces 2 3 4 5 5 3 2 pouces 2 3 pouces 2 3 4 5 bon bah allez bon travail